Est-ce que les nouveaux vaccins d'ARNM anti-COVID-19 peuvent vraiment causer des problèmes de santé? Bonjour, je m'appelle Megan du Biolab Jeunesse. Vous avez peut-être entendu des commentaires sur les effets indésirables des vaccins anti-COVID-19, affirmant qu'ils sont très fréquents ou même effrayants. Les chercheurs qui ont étudié la propagation du virus en sont venus à la conclusion que la plupart des gens entreront probablement en contact avec ce virus à un moment ou un autre de leur vie et que ce serait une bonne idée de les protéger par un vaccin de la forme grave de la maladie. Comparons le risque d'avoir des effets indésirables de la vaccination par rapport au risque que la COVID-19 entraîne de graves problèmes de santé. Les effets indésirables courants du vaccin Depuis qu'on a commencé à vacciner contre la COVID-19, les chercheurs effectuent un suivi de toutes les mauvaises réactions au vaccin et veillent à ce que le risque de subir des graves effets indésirables du vaccin soit faible. Il est courant d'avoir mal au bras, de ressentir de la fatigue et d'avoir même des symptômes que la grippe pendant un ou deux jours après avoir reçu le vaccin. C'est normal et en fait, c'est un signe que le corps fonctionne. Jusqu'au février de 2022, plus de 10 milliards de doses du vaccin ont été administrées dans le monde entier et les chercheurs suivent ce qu'ils appellent les réactions indésirables chez les personnes qui ont été vaccinées afin de déterminer si les vaccins risquent de causer des problèmes de santé. Après avoir évalué la tolérance et l'efficacité des vaccins, Santé Canada a décidé que les vaccins à ARN messagers de Pfizer et Moderna étaient les plus sûrs et les plus efficaces. Les risques pour la santé liés à ces vaccins sont vraiment très faibles, beaucoup plus faibles que le risque de contracter la COVID-19 et d'avoir des problèmes de santé causés par le virus. Comment les chercheurs mesurent-ils les problèmes de santé causés par le vaccin? Les gens restent sur place durant la quinze minutes après avoir été vaccinés, au cas où ils auraient une mauvaise réaction ou une réaction indésirable après l'injection. La plupart des réactions qui surviennent rapidement sont allergiques et faciles à traiter par les antihistaminiques. Il n'y a eu que trois cas de crise anaphylactique sur un million de vaccinations, ce qui témoigne de leur extrême rareté. Si les gens ont d'autres problèmes de santé durant le jour ou les semaines qui suivent leur vaccination, leurs médecins émènent signalement et Santé Canada suit la fréquence de ces divers problèmes de santé qui surviennent après la vaccination. Nous pouvons examiner ces chiffres pour déterminer si les vaccins sont sûrs. Il faut également préciser qu'un signalement de problème de santé survenu après l'administration du vaccin ne signifie pas que le vaccin a certainement causé le problème, mais que simplement il est survenu peu de temps après. Quel est donc le risque de subir certains des plus graves problèmes de santé? Le pire effet indésirable possible serait la mort, et nous pouvons voir combien de décès ont été signalés. Par février 2022, plus de 78 millions de doses de vaccins ont été administrées au Canada et 287 décès ont été signalés après la vaccination. Même si tous ces décès avaient été directement causés par le vaccin, le risque de décès aurait été trois ou quatre personnes sur une million de vaccinations. Alors que dans le cas de COVID-19 au Canada, plus de 11 000 personnes infectées par le virus sont morts. Après avoir étudié tous les cas de décès survenus après une vaccination, Santé Canada n'a pu confirmer un lien avec le vaccin que dans six de ces décès, dû en faire que le risque de coagulation sanguine. Les scientifiques considèrent que le risque de mourir du vaccin est incroyablement faible. Autre risque pour la santé Une des principales préoccupations liées au vaccin concerne les problèmes cardiaques et la coagulation sanguine. La myocardite est une inflammation ou une enflure de muscles cardiaques. Une étude qui a porté sur des milliers de personnes vaccinées et non vaccinées a révélé que le vaccin avait causé des douleurs thoraciques chez 2,7 personnes sur 100 000 personnes qui venaient de se faire vacciner. Mais le risque de souffrir du même inconvénient en raison de la COVID-19 est de 11 personnes sur 100 000. Encore une fois, cette étude confirme que nous risquons plus d'avoir ces problèmes avec la COVID-19 qu'avec le vaccin. Il est également important de comprendre que la myocardite issue du vaccin disparaît d'elle-même, sans traitement, mais que les problèmes cardiaques liés à la COVID-19 peuvent être dangereux et augmenter le risque d'affection cardiaque future, même après le rétablissement. La coagulation sanguine est également préoccupante, mais seulement 1,5 personnes sur 100 000 a eu un problème circulatoire après avoir reçu le vaccin. Les personnes infectées au virus de la COVID-19 risquent 8 à 10 fois plus d'avoir un problème de coagulation sanguine. Ça vaut donc vraiment la peine de se faire vacciner. L'effet indésirable que nous risquons le plus de manifester avec le vaccin qu'avec l'infection au virus de la COVID-19, c'est l'enflure des ganglions lymphatiques. Les ganglions lymphatiques font partie du système immunitaire. C'est là que se trouvent les globules blancs qui luttent contre les infections. Environ 78 personnes sur 100 000 ont eu les ganglions lymphatiques enflés après avoir été vaccinés, alors que 3 seulement en ont eu à cause de l'infection. Des ganglions lymphatiques enflés, ce n'est pas dangereux et tout rendra dans l'ordre au bout de quelques semaines. Il ne faut pas oublier que les infections au virus de COVID-19 provoquent également toute une série d'autres problèmes de la santé, comme un trouble du rythme cardiaque, des lésions rénales, des problèmes digestifs, en plus des lésions pulmonaires évidentes. Qu'en est-il des effets indésirables à long terme du vaccin qui seraient encore inconnus? Y a-t-il des effets indésirables qui pourraient durer longtemps ou n'apparaître que dans quelques années? La réponse est très probablement non. Les ingrédients du vaccin ne sont pas nouveaux. Ils entrent dans la fabrication de divers médicaments depuis des décennies et nous n'avons constaté aucun effet indésirable à long terme. La plupart des effets indésirables à long terme surviennent après une prise de médicaments sur longue période. D'autres fois, il peut y avoir une accumulation de médicaments dans le corps, ce qui a un incident sur la fonction cellulaire et tissulaire. Même l'utilisation d'une trop grande quantité de Tylenol est mauvaise pour nous. Naturellement, le Tylenol peut soulager d'un mal de tête ou d'autres douleurs, mais il peut aussi causer des dommages aux reins et au foie et au tube digestif. Une utilisation prolongée de Tylenol augmente le risque de la maladie cardiaque. Contrairement à d'autres médicaments, le vaccin ne s'administre qu'une fois ou, comme dans ce cas ici, deux ou trois fois, alors que les autres médicaments habituels se prennent tous les jours sur une longue période. Les effets indésirables à long terme qui préoccupent réellement les chercheurs sont ceux de l'infection par le virus de la COVID-19. Par exemple, la forme longue de la COVID-19 ou le syndrome inflammatoire multisystémique peuvent toucher certaines personnes qui n'avaient même pas eu des symptômes de la maladie au départ. Les scientifiques estiment qu'il y a jusqu'à 200 différents symptômes de la longue COVID que nous devrions surveiller. C'est pourquoi les experts dans ce domaine vous encouragent à vous faire vacciner si vous pouvez. Les chiffres nous montrent que les vaccins sont sûrs et efficaces, et sur les milliards de vaccins déjà administrés partout dans le monde, nous n'avons pas vraiment constaté de problèmes de santé majeurs, surtout lorsqu'on compare au risque de la maladie grave associée avec la COVID-19. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons avoir répondu à vos questions sur le risque de les nouveaux vaccins à ARNM contre la COVID-19 puissent causer les maladies. Si vous désirez en apprendre encore plus sur les microbes et les vaccins, visionnez nos autres vidéos en cliquant sur le lien ci-dessous. Si vous avez des autres questions à poser, envoyez-nous un courriel ou un message sur notre compte Instagram ou Twitter. Merci de votre intérêt et gardez votre curiosité. Assurez-vous de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à d'autres vidéos et de suivre notre Instagram et Twitter. Pour appuyer la programmation et les plans d'expansion du Biolab Jeunesse, veuillez communiquer avec la Fondation Hôpital Saint-Boniface à stbhf.ca. Sous-titrage ST' 501